Salut tout le monde et merci d'être fidèle à l'émission. Alors, pas trop dur de reprendre le chemin des cours ? En fait, moi vous savez, les vacances, les fêtes et les jours fériés, ça ne me change pas grand chose. Je suis toujours là le mercredi, quoi qu'il arrive, et j'ai toujours de bonnes petites surprises pour vous. A commencer par les résultats. Vous êtes impatients de les connaître. Ils sont là, dans le Minitel, que vous avez d'ailleurs été très nombreux à utiliser. Mais vous pouvez vous jeter tout de suite sur le téléphone pour jouer en direct. Alors le numéro, c'est le 42 48 6000, et bien sûr vous faites le 16 si vous appelez de province. Vous connaissez le jeu, une petite question toute simple. Quel est le clip classé 10e, puis 9e, 8e, ainsi de suite, jusqu'au 2e, et un cadeau en échange de la bonne réponse. Ça me paraît très honnête comme proposition. Alors, préparez vos classements pendant que je vous rappelle la liste des clips qui étaient en compétition cette semaine. Donc, Chris Rhea avec le A, Glenn Medeiros avec le B, Liz Loyal avec le C, Nanny Anthony avec le D, France Gall avec le E, Jean-Jacques Goldman avec le F, Aaron Cara avec le G, Vaya Condios avec le H, Dépêche Mode avec le I, Sabrina avec le J, Serge Gainsbourg avec le K, Elsa avec le L, Pet Shop Boys avec le M, Black avec le N, et Whitney Houston avec le O. Voilà, 42, 48, 6000. J'espère que Martine est à son poste. C'est elle qui reçoit vos appels et qui me les transmet. Et on est équitable. 4 joueurs de Paris et 5 de province. Alors, je prendrai le 76e appel. Et puis, un petit peu de chance, et ça va tomber sur vous, là, pour le clip classé 10e. Ça devrait être le plus difficile à trouver, moi j'y arrive jamais. Mais enfin, c'est vous qui jouez et qui remportez la télé si vous tombez juste. Alors, attention, on y va. Est-ce que je peux avoir le 76e appel ? Allô ? Allô ? Bonjour ? Je m'appelle Yannick. Voilà, on va faire connaissance. Alors, ton prénom c'est Yannick ? Oui. Tu as quel âge ? 14 ans. 14 ans, bien. Alors, écoute, tu as écouté, là, toute la liste que je t'ai donnée ? Oui. Hein ? Tu as fait tes petits classements, là ? Oui. Tu as ça à côté de toi ? Oui. Donc, tu es prêt à me donner la bonne réponse. J'espère que tu sais ce que tu gagnes. Oui. Hein ? Bon, bah alors, écoute quand tu veux, je t'écoute. Pet Shop Boys. Pet Shop Boys pour la position numéro 10, aujourd'hui. Bah, pourquoi pas, moi je veux bien. Allez, on y va, on vérifie, attention. Eh bah oui, Pet Shop Boys, always on my mind. Tu es content ? Oui. La télé, elle est pour toi. Et puis tiens. Merci, merci. Merci. Il n'y a pas de quoi. Alors, tu sais, je suis bien content que Pet Shop Boys soit là parce que, en fait, on les a eues il y a deux petites semaines, là, je crois. Et puis, j'avais dit deux, trois trucs et j'ai reçu une lettre comme quoi, c'était pas tout à fait exact. Alors, comme je ne veux vous dire que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité, la voici. Donc, Neil travaillait bien à Smashitsk comme journaliste, c'est un journal de musique anglais, comme journaliste et non pas directeur. Et Chris Law était architecte. Et c'était des copains à eux, hein, il n'était pas toiletteur pour chiens, c'était des copains à eux qui étaient dans le métier. Et il les appelait toujours comme ça. Alors, ils ont gardé le nom. Ce nom qui va les poursuivre, d'ailleurs, très longtemps. Bon, bah, c'était une lettre qui venait de Patrice Zielinski, Damien, tu vois. J'écoute, je regarde bien tout mon courrier. Bravo encore, hein, tu laisses tes coordonnées. Et puis, à très bientôt. Oui. Salut. Au revoir. Donc, classé dixième aujourd'hui, Pet Shop Boys, Always on my mind.